Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arbeiter und Soldaten, der unglückselige Krieg ist vorbei! Der Militarismus ist erledigt! Der Kaiser hat abgedankt! Ich nehme das Neue! Ich nehme die Deutsche Republik! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est folie russes! C'est ça que tu veux! Où veux-tu une démocratie parlementaire? Une démocratie digne de ce lieu? Sous-titrage Société Radio-Canada Le Palais du Reichstag, au cœur de Berlin, est plus qu'un centre de décision politique. Depuis plus de 120 ans, c'est aussi un haut lieu de l'histoire allemande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 9 novembre 1918 Le 9 novembre 1918 marque un tournant dans l'histoire de l'Allemagne. C'est aussi un moment clé dans la bâtisse la plus importante de la vie politique du pays, l'avènement de la démocratie. Le Reichstag devient le centre du pouvoir politique allemand. Mais pour en arriver là, le chemin a été long. En 1871, Otto von Bismarck fonde l'empire allemand auquel se rallient les états du sud de l'Allemagne. Le bâtiment qui abrite le parlement devient alors trop petit. La construction d'un nouvel édifice somptueux a aussi pour but de célébrer la naissance de cet empire. Pour cela, un seul lieu est envisageable dans Berlin, la Königsplatz, près de la porte de Brandenburg. L'emplacement semble idéal, mais à l'endroit même où s'élève aujourd'hui le palais du Reichstag se trouve la galerie d'art du comte Atanasius Raczynski. Ce monarchiste convaincu n'imagine pas un seul instant vendre son terrain pour la construction d'un parlement. Atanasius Raczynski a affirmé à juste titre être chez lui dans ce lieu hautement emblématique qui donnait sur la Königsplatz. Il a donc fallu attendre sa mort et convaincre ses héritiers pour pouvoir y construire un parlement en 1879. Il y avait aussi la volonté de mettre en valeur de manière symbolique la Königsplatz. En 1882, après dix ans de tergiversation, un architecte totalement inconnu résidant à Francfort-sur-le-Main remporte le concours d'architecture pour la construction du nouveau Reichstag. Paul Walloth, né à Oppenheim en 1841. Paul Walloth dessine un bâtiment de style néo-renaissance et néo-baroque mélangé. D'aucuns dénoncent l'absence de modernité de ce projet qui s'inscrit dans la tradition de l'architecture villelmienne. Les tours imposantes représentent les quatre royaumes allemands Sachs, Prusse, Wurtembert et Bavière. Jusqu'au début du chantier, Paul Walloth doit revoir plusieurs fois ses plans sous la pression de la Commission des travaux publics et de Guillaume Ier. Fantastique ! Voilà que l'Empereur s'en mêle maintenant. Sa Majesté ne veut pas que je place la coupole au-dessus de la salle plénière mais plutôt au-dessus du hall d'entrée. Oui, comme si ça ne suffisait pas que je sois décrié par tous ces messieurs de la profession. Mes confrères, savez-vous comment ils m'appellent ? L'intrus du Haut-Rhin. Ils ne rêvent que d'une seule chose, que je disparaisse. Comment tout cela va-t-il finir, M. Walloth ? Je ne saurais vous dire, seuls les dieux ont la réponse. L'ingérence du Kaiser n'est qu'un avant-goût du conflit avec son petit-fils, Guillaume II. Le 9 juin 1884, la première pierre du Reichstag est posée. Berlin est couvert de drapeaux et il pleut à verse. Trois générations de monarques prussiens sont réunis. Guillaume Ier, son fils Frédéric III et son petit-fils Guillaume II. Beaucoup de nobles et de militaires, mais très peu de gens du peuple. Avec ses pompes à vapeur, ses locomobiles et ses installations téléphoniques, le chantier du Reichstag est le plus moderne du pays. C'est un moteur pour le secteur du bâtiment à Berlin. Les coûts de construction sont estimés à 24 millions de marques. Argent qui provient des réparations de guerre française. 30 000 m3 de grès et plus de 30 millions de briques sont acheminées de briquetriers de carrières allemandes et étrangères. Parmi les ouvriers de ce grand chantier, on compte de nombreux étrangers venus en Allemagne à la fin du XIXe siècle pour gagner leur vie. Ceux qu'on appelle aujourd'hui travailleurs immigrés étaient dénommés travailleurs saisonniers à l'époque de l'Empire allemand. C'était en majorité des Italiens qui œuvraient dans le bâtiment. D'une manière générale, ils étaient originaires de pays qui avaient un excédent de main d'œuvre et venaient de bon gré en Allemagne parce qu'ils y bénéficiaient de bien meilleures conditions de travail et qu'ils étaient nettement mieux payés que dans leur pays d'origine. Gaétano Negri naît à Bergam en 1865. Gaétano Negri vient d'une famille de paysans lombards. En tant que monteur levageur et comme les staffeurs ou les tailleurs de pierre, il fait partie des ouvriers qualifiés les plus recherchés. La plupart des 300 hommes qui travaillent sur le chantier sont de simples manœuvres. La vie sur le chantier n'était sûrement pas si mal. Les ouvriers avaient leur propre cantine. Mais cette cantine était là avant tout pour éviter qu'ils ne rentrent chez eux à l'heure du déjeuner, qu'ils boivent et ne reviennent pas. Autrement dit, ce qui avait l'air d'une mesure sociale visait en réalité à s'assurer qu'il y ait plus de main-d'œuvre disponible, notamment l'après-midi. Le faible niveau des rémunérations donne sans cesse lieu à des grèves sauvages. Gaétano Negri touche 60 marques par mois, ce qui correspond aujourd'hui à environ 180 euros. un salaire qui ne lui permet pas de se payer un appartement. Il loue un lit chez l'habitant dans un immeuble de rapport. Pour pouvoir payer leur loyer, beaucoup de Berlinois sont obligés d'héberger des personnes comme Gaétano Negri. Bien souvent, leurs enfants doivent dormir à même le sol pour laisser la place aux hôtes payants. La pauvreté et la détresse sociale sont d'une banalité criante dans les arrières-cours exigus de la ville. Les appartements sont petits et confinés. Un peu comme s'il n'avait pas été fait pour des hommes, mais pour des souris et des rats. Ça sent le chou brûlé, l'eau de vie, la sueur et l'humidité. La construction du Reichstag provoque un autre violent différent qui passe presque inaperçu dans l'opinion publique. Après l'intervention de l'empereur Guillaume Ier dans les plans de la coupole, la tension atteint son comble entre Guillaume II et l'architecte. Si Sa Majesté me le permet, la coupole sera au-dessus de la salle plénière. Mon cher, elle sera au-dessus de l'entrée. Sauf votre respect, Majesté, cela n'est pas possible. Paul Wallot veut que la coupole trône au-dessus de la salle plénière et des représentants du peuple. Mais le Kaiser y voit une atteinte à son pouvoir. La situation s'envenime. Paul Wallot écume de rage lorsque Guillaume II se moque publiquement de son ouvrage. Dans une lettre à un ami, il déverse toute sa rancœur contre l'empereur. Lors d'une apparition publique, Rome, son Altesse impériale, a critiqué le palais du Reichstag, qui serait, selon lui, le comble du mauvais coup. Et ? Un ouvrage totalement inabouti. Cette fois, ma patience est à brouh. Son arrogance et ses injures sont insupportables. Tout empereur soit-il, ce Braillard n'est rien d'autre qu'un infâme chien aérant. Il y a un parallèle intéressant entre l'époque où le Reichstag a été construit et la nôtre. L'empereur et la commission des travaux publics sont sans cesse intervenus dans la phase de conception et de construction. Eh bien, l'histoire s'est répétée. La seule différence, c'est que nos responsables politiques ont dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas reconstruire le dôme de Paul Vallott, celui à quatre faces ? » J'y étais totalement opposé parce que je ne voyais pas l'intérêt de ressusciter le symbole d'un régime autoritaire et de faire revivre par là même un passé révolu. En même temps, j'ai compris quelle était la motivation des politiques. « Il souhaitait faire quelque chose de populaire pour signaler une mutation parce que c'était un changement radical. Ça, je pouvais parfaitement le concevoir. » Paul Vallott finit par se faire entendre. Pendant la dernière phase des travaux, en 1894, l'organe central du parti social-démocrate tire la sonnette d'alarme sur les conditions de travail. « Sous la pression de l'extérieur, le chantier est devenu une course effrénée contre la montre. Les journées de travail sont trop longues et la sécurité insuffisante pour les ouvriers. 12 pères de familles ont déjà été victimes d'un accident mortel. » Un mois plus tard, on déplore un 13e mort sur le site. Comme le rapporte le service d'urbanisme de Berlin, Gaetano Negri est tombé d'une hauteur importante l'après-midi du 4 mai. Il a immédiatement été conduit par ses collègues à l'hôpital de la Charité où il est décédé le jour même. Dix ans après le lancement du chantier et 23 après les premiers plans, les travaux sont enfin terminés. Il ne manque que l'inscription « au peuple allemand ». Preuve que Guillaume II ignore la volonté de ces sujets de s'affirmer. « La dédicace au peuple allemand était une idée de Paul Wallot. C'était assez audacieux de la part de l'architecte mais il y avait aussi un message politique. Cette dédicace signifiait que le peuple allemand avait trouvé ici sa représentation nationale. cela renvoyait de manière à peine cachée à la notion de souveraineté populaire, une notion que l'empereur Guillaume II jugeait suspecte. Il s'est donc longtemps opposé à cette inscription et n'a jamais mis les pieds au Parlement. Guillaume II aime qualifier le Parlement de « salon où l'on cause » et de « cage à singes ». Il l'inaugure néanmoins en grande pompe le 5 décembre 1894. La statue qui trône au cœur du foyer ne laisse aucun doute sur sa suprématie. Si le Reichstag dispose de la souveraineté budgétaire et participe à l'élaboration des lois, aucun député ne fait partie du gouvernement. Le Parlement ne peut ni constituer ni destituer le gouvernement. Il ne peut pas non plus nommer le chancelier. Seul l'empereur en a le pouvoir. Nous voici à présent dans le vestibule et comme vous le constatez, il présente des proportions généreuses. Si vous voulez bien me suivre. Lorsque Paul Vallotte conduit fièrement le couple impérial à travers les salles du nouvel édifice, l'ambiance est glaciale entre les deux hommes. Seule l'impératrice se montre séduite par l'œuvre de l'architecte. Je suis émerveillée, Monsieur Vallotte. C'est prodigieux. Vous avez véritablement accompli un coup de maître. Si je puis me permettre de faire une remarque à votre majesté, j'aimerais bien entendre ces mots de la bouche de votre époux. S'il vous plaît. En 1894, lorsque le Parlement s'installe dans ce somptueux palais, Bismarck a démissionné depuis longtemps et la situation politique a changé. Parmi les 397 députés, certains aspirent à la gloire et à l'expansion de l'Allemagne, comme Bernard von Bulow, ministre des Affaires étrangères et futur chancelier. N'ayez aucune crainte, messieurs. Le chancelier du Reich et ses collaborateurs n'ont nullement l'intention de créer des difficultés inutiles. Soyez-en tout à fait assurés. L'époque où, souvenez-vous, l'Allemand laissait la terre à l'un de ses voisins, abandonnait la mer à un autre et pour lui se réserver le ciel, cette époque-là est terminée. Aujourd'hui... Pour pouvoir enregistrer et archiver les débats au Parlement, des sténographes transcrivent tous les discours. En étant conscients naturellement que les intérêts propres à l'Allemagne seront... Ferdinand Hardekopf naît à Farrell en Basse-Saxe en 1876. Nous ne souhaitons faire de l'ombre à personne. Mais nous aussi, nous exigeons notre place au grand soleil. Cela va de soi. Merci. Ferdinand Hardekopf est l'un des vingt sténographes du Reichstag. Pour que toutes les allocutions dans la salle plénière soient consignées sans faille, ses collègues et lui se relaient toutes les dix minutes. C'est là une action qui ne saurait souffrir la moindre erreur. Dans les catacombes du Reichstag, les sténographes retranscrivent les procès-verbaux des débats en caractère normaux puis les apportent à l'atelier de composition. Les épreuves sont ensuite présentées aux députés pendant la séance, corrigées et imprimées. Pour faire dîner Hardekopf, ce n'est qu'un travail alimentaire. avant de s'installer à Berlin, il a fait des études de philosophie. Mais il ne peut pas vivre de ses cachets d'écrivains et de ses critiques de théâtre. Il mène donc une double vie. Le jour, il est sténographe au Parlement et la nuit, il fréquente la bohème berlinoise. Le droit de vote libre et universel prévaut dans tout l'Empire allemand, mais les femmes en sont exclues. Elles ne peuvent pas non plus être élues au Parlement. Le premier congrès des femmes a lieu en 1912 au Reichstag. Avec le mot d'ordre suivant, la femme ne doit plus rester à la maison. Elle a sa place dans cette maison, le Reichstag. Les femmes descendent dans la rue pour avoir le droit de voter et d'être élues. Mais elles devront attendre sept ans pour obtenir gain de cause. Une période sombre où les débats sont marqués par le patriotisme et les appels à la guerre, comme l'illustre le discours du conservateur Kuno von Westarpe. Contrairement aux sociodémocrates, nous distinguons dans les associations d'anciens combattants des espaces où l'esprit de camaraderie, la loyauté ainsi que la discipline envers le monarque sont indéfectibles. Et c'est pour cela que ces associations, il nous faut les saluer. Et donc, une communauté saine ne peut exister qu'à la seule condition que l'ensemble de la nation soit là, animée par l'esprit de camaraderie entre nous tous. Nous, en tant que conservateurs allemands, nous sommes prêts à nous battre loyalement et fièrement aux côtés de notre empereur. En tant que pacifiste, Ferdinand Hardekopf est inquiet de l'essor de la rhétorique belliciste et envisage de quitter le pays. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et à la France. Si l'empereur méprise le Parlement, il a néanmoins besoin de son accord pour les crédits de guerre. Guillaume II refuse de se rendre au Reichstag et convoque les députés dans son palais. Dans son discours du trône, il parle d'une guerre défensive et conclut par ses mots « Je ne connais plus de partis, je ne connais que des Allemands ». Ferdinand Hardekopf transcrit la scène. Dans le procès verbal, nous avons consigné, pour reprendre les mots de l'empereur, le long bravo tonitruant des parlementaires. À l'issue du discours de l'empereur, le plénum a regagné le Reichstag. Avec le vote des représentants du parti des sociodémocrates, le Reichstag a adopté à l'unanimité les crédits de guerre et la séance est achevée par des ouras enthousiastes à l'empereur, au peuple et à la patrie auxquelles se sont associés pour la toute première fois quelques membres importants du parti. Le chancelier Bettmann-Holweg a commenté cette entente en citant cette phrase « Quoi que l'on puisse dire, il apparaît que le 4 août 1914 restera à tout jamais l'une des journées les plus importantes que l'Allemagne ait connue. Ce pédicisme est lamentable. Il grandit de jour en jour et d'heure en heure. Au Reichstag, les débats sur les crédits de guerre devenaient de plus en plus nauséabonds. alors en mai 1916, j'ai décidé de quitter mon poste pour rejoindre mes amis en exil. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Deux ans après le début du conflit, la souffrance gagne les villes allemandes. L'opinion publique se retourne contre l'empereur, qui cherche désespérément un geste de conciliation envers ses sujets. Il se rappelle alors que Paul Wallot avait proposé il y a 20 ans d'orner le Reichstag de la devise au peuple allemand. A l'été 1916, la commande est passée à la plus grande fonderie de bronze de Berlin, une entreprise familiale juive qui est le fournisseur officiel de la cour et bénéficie de la confiance du Kaiser. Siegfried Levy, né à Berlin en 1859. Avec son frère Albert, il dirige la fonderie que leur père a créée au milieu du XIXe siècle. N'est-ce pas là une splendide maquette ? Ces empattements sont superbes. Ils vont rehausser la splendeur du grand portail de l'entrée. Considérant qu'il y a 17 pièces, on peut dire que ça fait à peu près 150 mètres cubes d'alliage. Tout cela dans la meilleure qualité. Les matériaux se font rares. Où comptes-tu trouver ce qu'il te faut ? Une livraison spéciale des anciennes réserves de l'État. Ah. La chambre forte de l'empereur ? Mieux que ça. Des canons français confisqués pendant la guerre contre Napoléon. Celui qui pense à mal n'est qu'une crapule. Les lettres de l'inscription pour le fronton du Parlement sont dessinées par Peter Behrens, architecte et pionnier du design moderne. La famille Levy est déchirée. Siegfried tente de s'assimiler et de cacher ses racines juives. Son frère Albert, lui, reste fidèle au judaïsme. Plus la guerre dure, plus l'antisémitisme gagne du terrain en Allemagne. C'est ainsi qu'en 1916, on décide de recenser tous les juifs de l'armée allemande. Car on les soupçonne d'échapper aux services militaires ou d'acheter leur exemption. Siegfried Levy, dont le fils aîné est mort au front quelques semaines plus tôt, trouve ce recensement humiliant. Comment disait-on déjà ? Mort au champ d'honneur pour la patrie allemande. Et aujourd'hui, ce ne sont que balivernes infâmes, servies par l'empereur et sa bande pour discréditer les soldats juifs qui se battent sur le front. Pour moi, ce n'est qu'une mascarade. Espérons que ton plus jeune fils ne connaîtra pas le même sort que son aîné. Ça n'arrivera pas. J'ai conseillé à Erich de se faire adopter. Par notre ami Gleden. Il pourra changer de nom comme ça. Avec son patronyme non juif, Erich, le plus jeune fils de Siegfried, mènera une double vie dangereuse sous le Troisième Reich. À l'hiver 1916, quelques jours avant Noël, la devise est apposée sur le frontispice du Reichstag. La Première Guerre mondiale fait apparaître les carences des institutions allemandes. Le Parlement doit avoir plus de pouvoir pour peser davantage sur la vie politique. Le gouvernement doit être composé d'élus du peuple et le chancelier être nommé par le Reichstag et non par l'empereur. Jusqu'ici, ni le gouvernement, ni le chancelier ne font partie du Parlement. Pour de nombreux députés, il est temps que cela change. Ilse Dirksen, bibliothécaire, née à Bosnane en 1891. Elle a la confiance des députés de tous les partis. C'est tout ce que j'ai pu trouver sur le projet de loi pour l'instant. Le Frankfurter d'aujourd'hui ? Merci. Plus tard, peut-être. Comme vous voudrez, M. Kepler. Sa neutralité politique est particulièrement appréciée des parlementaires. Maintenant que le triomphalisme vire à un pessimisme manifeste, j'avoue qu'il m'est difficile de m'abstenir d'émettre le moindre commentaire. Le commandement suprême des armées cherche à impliquer le Parlement dans la défaite imminente. Hindenburg et Ludendorff, son égale sur le plan militaire, ont déclaré la guerre perdue dès septembre 1918. Et ils ont annoncé par surprise aux députés médusés que l'Allemagne devait être démocratisée. On doit donc en grande partie la parlementarisation de l'Empire allemand au commandement suprême des armées, qui agissait toutefois par pur intérêt personnel. Ils voulaient rejeter la responsabilité sur les partis représentés au Reichstag pour qu'ils répondent des conséquences politiques de la défaite militaire. Début novembre, les marins se révoltent à Kiel et Wilhelmshafen. L'insurrection gagne Berlin et risque de tourner à la Révolution, comme en Russie. À la nouvelle de l'abdication de l'Empereur, le drapeau rouge flotte sur la capitale allemande. Ce jour-là, le 9 novembre 1918, Ilse Dirksen est témoin d'un événement que les générations futures qualifieront d'historique. Le social-démocrate Friedrich Ebert et son camarade de parti Philippe Scheidemann se trouvent alors juste à côté, au restaurant du Reichstag. Oh, encore de la soupe de pommes de terre. C'est meilleur que le caviar. Elle est encore plus claire qu'hier. Allons, prenez les choses du bon côté, monsieur le ministre. Puisque le camarade d'Ebert doit lui aussi se passer de rations de viande... J'apprécie ta compassion. Allons, tu n'as pas à t'inquiéter. Nous connaîtrons à nouveau des temps meilleurs. J'aimerais bien avoir ton optimisme. Ebert ! Scheidemann ! Ebert ! Vite, venez ! Une foule énorme s'est rassemblée entre le château et le Reichstag. Philippe Neige veut proclamer la République socialiste depuis le balcon du château. C'est la foule complète dehors. Il se trame quelque chose, c'est évident. Les gens veulent savoir ce que ça veut dire, ce qui se passe. Vous devez leur parler. Au moins l'un de vous deux ! Avant qu'il ne soit trop tard. Bolchevique, ou bien un socio-démocrate. Celui qui met les masses de son côté à gagner. Travailleurs et soldats, sachez que la funeste guerre est terminée. Le militarisme, c'est derrière nous. L'empereur a abdiqué. C'est le député Ebert qui a été nommé chancelier du Reich. Le vieux monde vermoulu et la monarchie s'écroule pour de bon. Vive le monde nouveau et vive la République allemande. C'est un vrai scandale. Tu n'as pas le droit de proclamer la République. Que l'Allemagne devienne une République ou n'importe quoi d'autre, c'est à l'Assemblée constituante et à elle seule d'en décider. Mais qu'est-ce que tu veux ? Quel genre de République ? Celle des conseils sur le modèle soviétique ? Toutes ces folies russes, c'est ça que tu veux ? Où veux-tu une démocratie parlementaire ? Une démocratie digne de ce lieu ? Malgré le discours de Scheidemann à la foule déchaînée, l'Allemagne n'est toujours pas une république. Qui remporte la lutte pour le pouvoir après la chute de la monarchie ? Quelles idées et quelles forces politiques s'imposent à l'Assemblée nationale allemande ? Devant le château de Berlin, Karl Liebknecht déclare à la foule « En cette heure, nous proclamons la République socialiste libre d'Allemagne ». Le soir du 9 novembre, la situation dégénère. Les spartakistes, un mouvement d'extrême-gauche, occupent le Reichstag, où ils sèment le chaos et l'anarchie. Sous la protection de leur milice, un gouvernement révolutionnaire est formé au Reichstag. Il est baptisé Conseil des Commissaires du Peuple et présidé par Friedrich Ebert. Ce conseil se compose de représentants de la social-démocratie, dont Scheidemann et Ebert. Jusqu'en janvier 1919, et la révolte du Parti communiste allemand, Berlin est une ville où le gouvernement du Reich, on peut appeler ainsi le Conseil des Commissaires du Peuple, ne dispose pas d'organes de sécurité fiables. Il aurait donc été tout à fait possible de mettre les membres du gouvernement en prison et d'organiser un coup d'État comme cela a été tenté en 1919. C'est avant tout pour cette raison que l'Assemblée nationale allemande ne siège pas au Reichstag à Berlin, mais au Théâtre National de Weimar. Weimar, ville qui symbolise l'humanisme et la liberté en Allemagne, donne son nom à une courte période de l'histoire du pays, la République de Weimar. C'est ici que le social-démocrate Friedrich Ebert est élu premier président du Reich. Après une longue lutte, les femmes obtiennent enfin le droit de vote actif et passif en le faisant inscrire dans la constitution de Weimar. Elles s'affranchissent des valeurs traditionnelles qui leur étaient dévolues sous l'Empire, enfants, cuisine et église, et font leur apparition au Parlement. Soudain, les femmes ne restaient plus dans l'ombre. Elles faisaient entendre leur voix. En 1920, 37 femmes députées entrent au Reichstag à Berlin. Parmi elles, Marie Juratsch, membre du parti social-démocrate et première femme à avoir parlé un an plus tôt devant un Parlement allemand à Weimar. Messieurs et mesdames ! Auparavant, Ilse Dirksen évoluait ici dans un monde exclusivement masculin. Avec l'arrivée des femmes, un vent nouveau souffle au Reichstag. Dès son premier discours, Marie Juratsch fait de l'égalité des droits une question centrale. J'aimerais dire ici que les femmes ne sont en aucune manière redevables, au sens littéral du terme, au gouvernement. Ce que ce gouvernement a fait était une évidence. C'était une question de bon sens. Il nous a donné à nous, les femmes, ce dont nous étions privées à tort jusque-là. Nous, les femmes, sommes bien conscientes qu'en matière de droits civils, tout comme sur le plan économique, nous ne sommes toujours pas sur un pied d'égalité. Nous en sommes très loin. Nous devons encore... Coupe tes vieilles tresses et coiffe-toi à la garçonne. Tel est le leitmotiv d'une nouvelle génération de femmes plus affirmées. Je trouve que ça me va bien. Les femmes bouleversent le monde des hommes. Elles changent de silhouette, de manière de s'habiller, elles prennent la parole. Négligeant cette retenue toute féminine, voilà qu'elles se mettent à brailler. et d'affirmer enfin leur place, tant juridique qu'économique. Je vous remercie. La démocratie parlementaire ouvre une nouvelle ère au Reichstag. Mais elle fait face à des adversaires acharnés qui n'hésitent pas à utiliser la violence. La victime la plus célèbre est Walter Rathenao, ministre des Affaires étrangères et libéral de gauche. Le 24 juin 1922, il est abattu par des terroristes d'extrême droite. Le chancelier Joseph Wirth, du Centre catholique, dénonce ce meurtre comme une atteinte à l'ensemble de la République. Monsieur Rathenao avait comme nulle autre vocation à remplir cette mission. C'est à chaque instant qu'il nous faut pratiquer la démocratie, mais pas une démocratie qui tape du poing sur la table et qui dit « nous sommes au pouvoir ». Non. Il s'agit d'une démocratie qui cherche sans relâche, patiemment et en toutes circonstances à libérer la patrie malheureuse. C'est pourquoi toutes les bonnes volontés et toutes les voies doivent agir. L'Allemagne doit se débarrasser de cette atmosphère de meurtre, de ces querelles, cette gangrène qui s'instaure. C'est là que se tient l'ennemi. L'ennemi qui verse son poison dans les plaies du peuple. C'est là que se tient l'ennemi. Et sans qu'il puisse y avoir l'ombre d'un doute, cet ennemi est à droite. Contre toute attente, le président Friedrich Ebert meurt en février 1925, ce qui déstabilise la République de Weimar. Un anti-républicain notoire, le maréchal Paul von Hindenburg, se retrouve à la tête de la jeune démocratie. En 14 ans, 16 gouvernements se succèdent. Il ne reste en moyenne que 8 mois au pouvoir. Cela exaspère les gens et les rend plus réceptifs au discours du NSDAP, le parti nazi en pleine ascension. Après les élections législatives de 1928, Joseph Goebbels est l'un des 12 députés du NSDAP à entrer au Reichstag. Adolf Hitler n'en fait pas partie. Dans le sillage de la crise économique mondiale, le parti nazi devient la première force du pays aux élections de juillet 1932. En août 1932, Hermann Göring est élu président du Reichstag. Le 30 janvier 1933, Hindenburg nomme Hitler chancelier. Une fois le nouveau gouvernement en place, la chasse aux opposants politiques commence. Le Parlement devient le dernier refuge des communistes. Le siège de leur parti est perquisitionné et occupé par la police trois jours seulement après l'arrivée de Hitler au pouvoir. Signe qui ne tombe pas, les activités politiques des adversaires des nazis sont interdites. Anna Réme née à Würzburg en 1899. J'étais au siège du parti et j'ai récupéré tout ça. Tout le reste est à présent entre les mains des agents nazis, y compris les dossiers personnels. à Berlin, Anna Réme rejoint assez tôt la Ligue spartakiste qui devient par la suite le parti communiste allemand. Proche de la féministe et militante de gauche Clara Zetkin, elle est secrétaire du groupe parlementaire communiste. Le 27 février 1933 sera son dernier jour de travail au Reichstag. Un jour qui changera le cours de l'histoire allemande, mais aussi celui du monde entier. Le soir, en sortant du Reichstag, avec les députés communistes Wilhelm Können et Ernst Torgler, Anna Réme ne se doute pas qu'elle n'y remettra plus jamais les pieds. Tandis que ses deux collègues vont dans un bar près de la station de métro Friedrichstrasse, elle regagne son domicile. Normalement, ce jour-là, je devais accompagner le président de notre groupe parlementaire à un meeting de campagne à Leipzig. Mais le meeting a été interdit, finalement, et nous sommes restés à Berlin. La police a fait irruption au siège du parti et elle a emporté tout notre matériel de campagne. À ce moment-là, je sentais bien que c'était le début de la fin. Ça devenait difficile. Une heure après le départ d'Anna Réme et de ses compagnons, le Reichstag est en feu. Quelques minutes plus tard, Hitler et Goebbels sont sur place. Peu de temps après, Hitler accueille Franz von Papen par ses mots « Si cet incendie est l'œuvre des communistes, nous devons écraser cette peste meurtrière d'une main de fer. » Marinus von der Loeb se trouve déjà derrière les barreaux. C'est un anarchiste néerlandais qui avoue tout de suite être l'auteur de l'incendie. Trois communistes bulgares, présumés complices, sont arrêtés. Le président du groupe communiste au Parlement, Ernst Torgler, est lui aussi appréhendé en tant que suspect. Les bulgares sont relâchés, tout comme Ernst Torgler, mis hors de cause par un harem. Marinus von der Loeb, qui est passé aux aveux, mais n'est sans doute pas le seul coupable, est condamné à mort. « Celui qui a mis le feu au Reichstag a choisi le lieu le plus symbolique du pays pour envoyer un signal politique. » « On ne sait toujours pas qui c'était au juste, car les historiens ne disposent pas de preuves concluantes. Que l'anarchiste hollandais Marinus von der Loeb y ait largement pris part, cela ne fait aucun doute. Reste à savoir s'il avait des complices, s'il a éventuellement été instrumentalisé et par qui. ces questions sont sans réponse et le resteront probablement tant qu'on ne trouvera pas de nouvelles sources. Quoi qu'il en soit, le Reichstag a été incendié et les nazis ont profité de l'occasion qui leur était offerte pour prendre un décret, appelé « décret de l'incendie du Reichstag » et annuler tous les droits civiques garantis par la Constitution. Le président Hindenburg a signé cet arrêté. Donc, à partir du 28 février 1933, l'Allemagne n'était plus une démocratie au sens propre du terme. « Au 20 février 1933, il n'y a plus de la parole. » Après l'interdiction du Parti communiste et son exclusion du Reichstag, la vie d'Anna Rehme change radicalement. « En février 1933, j'ai définitivement perdu mon emploi. » « Il est impossible de vivre de la maigre allocation qu'on nous verse. C'est un soutien insuffisant. Plus de couture et de blanchisserie et je serai déjà à la rue. » Sous-titrage Société Radio-Canada L'incendie du Reichstag marque la fin de la première ère démocratique en Allemagne. C'est un signe avant-coureur de la tragédie qui se répandra dans le monde entier à partir de là. Comme la salle plénière a été complètement ravagée par les flammes, le Parlement siège désormais en face à l'Opéra Kroll. Deux semaines après les élections législatives, l'ensemble des députés, à l'exception des sociodémocrates, votent la loi des pleins pouvoirs. Le Reichstag n'est plus une institution démocratique. À présent, Berlin doit être transformée en Germania, la capitale du monde. Pour le 50e anniversaire de Hitler, son architecte Albert Speer veut achever la première partie du projet, un axe d'est en ouest de 10 kilomètres de long. C'est une architecture mégalomane, au centre de laquelle doit trôner la Halle de la Gloire. Avec une coupole de près de 300 mètres de diamètre et une capacité d'accueil d'environ 180 000 personnes, ce gigantesque édifice doit occulter le Reichstag tant décrié par les nazis. A l'été 1940, lorsque les premières bombes tombent sur Berlin et que le projet de Germania est arrêté, le Reichstag est en ruine. Jusqu'à l'été 1944, les raids aériens mettent sérieusement à mal le bâtiment. Seule l'inscription des frères Levy en sort quasi intacte. Erich, l'un des fils des frères Levy, a troqué le nom Levy, qui trahit des origines juives pour Gleuden. C'est un résistant à Hitler qui héberge chez lui un général recherché. Les Gleuden lui offrent un toit, ils sont dénoncés et perdent la vie pour cet acte courageux. En novembre 1944, Erich Gleuden et sa femme sont exécutés. En avril 1945, les troupes de l'armée rouge atteignent le cœur de Berlin et prennent pour cible le Reichstag que les dirigeants soviétiques tiennent à tort pour le centre du pouvoir nazi. Les artilleurs russes écrivent sur leurs obus au Reichstag. Côté allemand, des lycéens de 16 et 17 ans sont enrôlés dans les unités de défense anti-aérienne. Ernst Bietcher, né à Berlin en 1928. La Königsplatt s'était constamment sous le feu de l'artillerie soviétique et dans nos rangs, nous avons déploré les premiers blessés. Nous les avons transportés sur des portes et des planches en bois à l'hôpital militaire installé dans le sous-sol du Reichstag. J'ai soudain entendu des ordres dans l'arrière-cour. J'ai regardé par la fenêtre et à droite, adossé au mur, j'ai aperçu un déserteur en haillons qui attendait. A l'autre bout, DSS s'était rassemblée pour former un peloton d'exécution et selon toute probabilité l'abattre. Lorsqu'ils ont mis en joue et que l'ordre a été donné, un feu d'artillerie sans pareil a crépité sur le toit du Reichstag et quelques projectiles sont tombés dans la cour. Alors le commando d'exécution s'est mis à l'abri. Mais mon cher déserteur avait disparu. Il s'était sauvé. La brigade de l'armée rouge qui pénètre dans le Reichstag rencontre peu de résistance. Plusieurs soldats russes parviennent même à hisser un drapeau rouge sur le toit du bâtiment comme le montre ce film de propagande soviétique. Le 30 avril 1945, il devait être environ 23 heures, les soldats de l'armée rouge réussissent à monter sur le dôme du Reichstag. Ils brandissent un drapeau rouge improvisé. Or bien sûr, sur les photos, on ne voulait pas voir un vulgaire morceau de tissu rouge mais le drapeau de l'Union soviétique avec le marteau, la faucille et l'étoile. Deux jours plus tard, le 2 mai, la scène est reconstituée par le photographe de guerre Yevgeny Kaldéi. Ces photos nous sont représentées aujourd'hui encore comme des icônes de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne de Hitler. Elles ont été mises en scène, ce qu'on a toujours fait, pour rester dans l'histoire et aux yeux du monde comme des images emblématiques. Cela a été fait le 2 mai 1945. Le lendemain matin, des cris en russe sont parvenus du parvis. Nous sommes sortis les uns après les autres, sans armes bien sûr, pour nous constituer prisonniers. Alors ils nous ont dit « Vous savez derrière, il y a le parc Heinrich von Kleist, c'est notre lieu de rassemblement. » Et de là, nous avons traversé à pied les rues de Berlin où les badauds se tenaient pour voir les flots de prisonniers marcher dans la ville. Après la victoire sur l'Allemagne et le national-socialisme, de nombreux soldats de l'armée rouge immortalisent leur plongée dans l'enfer des nazis. C'était une tradition dans l'armée rouge. Les soldats laissaient des inscriptions dans les endroits où ils avaient vaincus. « J'ai marché de Stalingrad à Berlin ou de Kiev à Berlin. » Ou bien ils inscrivaient leur parcours et les jours. Ou alors ils écrivaient « J'étais ici, Ivan était ici, Georgiou était ici, Sergei était ici. » « Certains écrivaient des insultes scatologiques sur les Allemands. Mais c'est assez facile à expliquer. Ils avaient derrière eux une guerre difficile et une marche éprouvante. » Le Reichstag ravagé est le symbole d'une Allemagne exsangue. S'il survit, c'est en raison de la guerre froide, de la division de Berlin et surtout du blocus imposé par les soviétiques à partir de l'été 1948. Sous-titrage Société Radio-Canada Le social-démocrate Ernst Reuter choisit sciemment le parvis du Reichstag pour son discours au monde libre. L'édifice incarne dès lors le désir d'une Allemagne unifiée. Après la guerre, l'Allemagne et Berlin sont divisés. On gouverne à Bonn et à Berlin-Est. Le Reichstag, qui se trouve dans la partie ouest de la ville, doit être reconstruit. Pour cela, on retire le dôme fortement endommagé. En 1955, le Bundestag installé à Bonn décide de restaurer entièrement le bâtiment. Mais on ne sait pas encore quelles fonctions lui attribuer dans un pays scindé en deux. Les travaux se prolongent sur des années. En août 1961, les autorités est-allemandes font construire un mur dans Berlin, le long de la frontière du secteur soviétique. Le Reichstag est alors confronté à la page la plus sombre de l'histoire allemande d'après-guerre. Le mur qui passe juste derrière sa façade est le relègue dans une position périphérique. L'édifice sera oublié durant des décennies. Selon l'accord des quatre puissances de 1971, le Bundestag ne peut plus tenir séance à Berlin. Seuls les groupes et les commissions parlementaires organisent occasionnellement des réunions dans les salles réaménagées du Reichstag. Hans-Werner Bepler, né à Hochelheim en 1926. Au début des années 1970, il devient directeur du bureau du Bundestag dans le palais du Reichstag. « C'est grâce à son sens de l'économie que toutes les traces du passé ne disparaissent pas des lieux. » « L'architecte a dit qu'il fallait retirer toutes ces choses. J'ai répondu « Ça coûte de l'argent. On cherche à faire des économies. On ne va pas augmenter les frais d'entretien. Les retirer coûterait 10 000 marques. Ils n'avaient pas d'entretien. » « Plutôt que de les enlever, on peut installer des murs en préfabriqué. C'est beaucoup moins cher. Nous voulions avoir un couloir propre. » Une vingtaine d'années plus tard, les traces du passé sont mises au jour. « Nous avons creusé très soigneusement des trous dans les murs et y avons inséré des accessoires pour regarder à l'intérieur. Personne ne savait ce qu'on allait trouver. C'était un peu comme une fouille archéologique. Nous avons démonté très délicatement ces murs pour voir quels éléments de l'histoire avaient survécu. Nous avons découvert des plaies de la guerre, des graffitis. Alors, nous avons eu une discussion presque philosophique pour savoir ce qu'il fallait garder. Devait-on tout conserver ? Voulait-on raconter ce qui était arrivé à ce bâtiment ou valait-il mieux qu'il parle de lui-même ? Durant la guerre froide, le Reichstag, autrefois le centre du pouvoir politique en Allemagne, semble tomber dans un coma éveillé. Même la nouvelle salle plénière aux dimensions généreuses n'est pas utilisée. De nombreux groupes scolaires d'Allemagne de l'Ouest sont venus voir l'édifice. C'était un lieu qui figurait au programme de visite, entre autres parce que le mur de Berlin se trouvait juste à côté. par cette proximité, le Reichstag a donc conservé une grande partie de sa portée symbolique. bevarde. Pendant près d'un demi-siècle, le front le plus exposé de la guerre froide s'étire le long du Reichstag. Jusqu'à la chute du mur, l'Est et l'Ouest se livrent une guerre d'espionnage sans merci. Les Britanniques installent une station d'écoute sur la tour sud-est de l'édifice. Personnellement, ça m'a toujours gêné. J'étais à peine entré en fonction que les Britanniques sont arrivés et sont montés là-haut. Je voulais avoir des explications et je leur ai dit vous ne pouvez pas monter là-haut. Ils m'ont répondu qu'il avait été convenu avec le président du Bundestag que les Britanniques installeraient leur base à cet endroit. Je pense qu'ils effectuaient aussi des enregistrements puisqu'ils avaient des bandes magnétiques. Dès qu'il y avait une manifestation, une marche ou autre à l'est, les Britanniques montaient sur le toit et avec des jumelles, ils regardaient de l'autre côté du mur. On se disait qu'à l'est aussi, il devait y avoir une station d'écoute en face du Reichstag. On en a eu la confirmation après la réunification. Toutes les séances qui se tenaient étaient entendues depuis ce bâtiment. Le terrain vague qui s'étend devant le bâtiment chargé d'histoire se prête aux activités de loisirs en tout genre. Groupe berlinois amateurs ou pop stars international, tous veulent jouer ici. Michael Jackson, Barclay, James Harvest et en 1987, David Bowie. Un millier de jeunes de Berlin-Est tentent de s'approcher du Reichstag pour voir le concert. Lorsque la police arrive, la situation dérape. La foule se met à scander, « Le mur doit tomber ». Un slogan qui fera date. « Le mur doit tomber ». 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 Juin 1987, visite du président américain Ronald Reagan. « Ronald Reagan est arrivé de l'ouest de la ville. Nous avions recouvert l'escalier extérieur d'un tapis rouge. Il est allé dans la salle Est. Nous avions installé des vitres de sécurité devant le balcon, d'où l'on pouvait voir la station Friedrichstrasse. Lorsqu'il a quitté les lieux, j'ai dû l'accompagner à la porte de Brandenburg, où il a tenu son discours. Avant cela, il avait vu avec M. Kornblum, l'ambassadeur américain, ce qu'il allait dire. M. Gorbatchev, etc. « Mr. Gorbatchev, open this gate. Mr. Gorbatchev, tear down this wall. » Deux ans plus tard, le soir du 9 novembre 1989, le mur tombe. Le Reichstag va alors connaître sa plus grande métamorphose. « Leur tot de la guerre. » « Leur tot de la guerre. » « Leur tot de la guerre. » « Wollen wir die Einheit, Freiheit, Deutschland, vollendet. » Nous voulons, dans une équipe unifiée d'Europa, servir la paix du monde. Il suscite de vive discussion à Bonn. Après des débats passionnés, la présidente du Bundestag, Rita Zussmuth, donne le résultat. Il n'y a que 18 voix d'écart. Pour l'entrée de l'entrée de l'Union européenne, l'entrée de l'entrée de l'Union européenne, 337 voix. La majorité des élites de l'ancienne République fédérale était confortablement installée dans l'Allemagne divisée. Cela leur convenait parfaitement que les institutions siègent à Bonn. La réunification a bousculé leurs habitudes. Les Allemands de l'Est, avec leur slogan «Nous sommes le peuple » faisait figure de troubles faites. Alors, forcément, il a fallu un certain temps d'adaptation. Du jour au lendemain, Berlin et le Reichstag sont redevenus les lieux du pouvoir et la politique allemande a ainsi retrouvé son ancien centre dans un état-nation certes plus petit, mais non moins ressuscité. Le 4 octobre 1990, le Parlement de l'Allemagne réunifié tient sa première séance à Berlin. Le Reichstag en impose, mais il n'en chante guerre. C'est là qu'entre en jeu l'artiste bulgare Christo. L'historien germano-américain Michael Cullen avait déjà eu l'idée d'emballer le bâtiment en 1971. « Un ami américain est passé, il voulait filmer le projet de Christo, Ballet Curtain. Je lui ai dit de revenir le lendemain, que j'aurais quelque chose pour lui. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de proposer à Christo d'emballer le palais du Reichstag. » Christo se rend à Berlin en 1976, mais il faudra presque 20 ans pour que le projet voit le jour. « La première fois que j'ai fait le tour du Reichstag, j'étais très excité. Nous avons eu l'autorisation de monter sur un des balcons de la façade est pour voir comment nous pouvions emballer le bâtiment. Nous avons réfléchi... Beaucoup d'hommes politiques étaient contre le projet, comme Karl Karsten. Il pensait que si jamais il y avait un vent fort et que la toile qui recouvrait le Reichstag n'était pas solidement attachée, elle risquait de s'envoler et d'atterrir dans le secteur soviétique, ce qui pourrait déclencher un conflit international. Ce n'était qu'une objection parmi d'autres, mais ça montrait combien il était difficile de réaliser une telle installation durant la guerre froide. Le climat était très sensible. Dans les années 1970 et 1980, le projet de Christo divise les partis. Les responsables politiques se montrent réservés, voire réticents. L'emballage du Reichstag fera débat pendant plus de 20 ans. De nombreux politiques étaient contre ce projet parce qu'ils estimaient que Christo dénigrait, raillait, ridiculisait le palais du Reichstag et l'Allemagne. Ils croyaient que l'artiste cachait une mauvaise intention. Nous avons eu beaucoup de chance. Dans un discours à Bonn, une députée de la CDU a déclaré « Pendant la semaine sainte, nous voilons bien le Christ dans les églises. Est-ce que nous cherchons par là à le dénigrer et à le ridiculiser ? » « Bien au contraire, nous le vénérons et nous renforçons même le mystère qui l'entoure en le recouvrant complètement pendant la semaine sainte. » « Cela a permis de rallier beaucoup d'élus de la CDU à notre cause. » En 1994, le Bundestag donne le feu vert à Christo. Un an plus tard, à l'été 1995, le Reichstag voit le jour. Une installation artistique qui restera dans les annales. L'édifice a pu être emballé malgré le vent et la pluie. Sans oublier les quatre présidents du Bundestag, qui s'étaient d'abord farouchement opposés au projet, jusqu'à ce que Rita Zussmuth se laisse convaincre. « Ce qui était très important, c'était que la couleur de la toile changeait tout le temps. Le Reichstag était tantôt doré, tantôt platine. Nous ne savions pas comment la toile réagirait à l'air libre. Même si elle était robuste, elle bougeait légèrement au gré du vent et prenait des formes différentes. Ce n'était pas de la brique. Elle était constamment en mouvement. » Pour Christo et Jeanne-Claude, l'emballage du Reichstag permet en outre de sensibiliser le public à des événements refoulés. « Nous ne voilons pas juste un bâtiment. Nous voilons la peur allemande, la fierté allemande, le passé allemand. » Une fois emballé, le palais du Reichstag devient un mythe allemand à part entière. « C'était un sentiment de joie incroyable. Jeanne-Claude et Christo ont tout organisé minutieusement. L'installation devait être fin prête au moment prévu. Je pense que c'était un acte hautement symbolique. Ils ont préparé le terrain pour une métamorphose. » Aujourd'hui, on ne pourrait plus concevoir le palais sans son nouveau dôme. Pourtant, il aurait pu avoir un tout autre aspect. En 1993, quand les résultats du concours d'architecture sont publiés, seul le projet de Santiago Calatrava prévoit une coupole. Pie de Bruyne imagine une grande soucoupe pour accueillir la nouvelle salle plénière. Norman Foster place le palais sous un énorme baldaquin. Aucun de ces projets ne convainc. On demande donc aux trois architectes de revoir leurs plans. Finalement, c'est Norman Foster qui remporte le concours. Son Reichstag rénové devient un symbole positif de l'Allemagne réunifiée. Le dôme recouvre la salle plénière comme dans le projet de Paul Wallot. En avril 1999, les 669 députés du Bundestag quittent Bonn pour Berlin. Le parlement allemand retrouve ainsi sa place dans l'édifice le plus emblématique de l'histoire allemande. Je ne pense pas qu'il aurait été responsable de réinventer l'histoire en créant un pastiche artificiel et post-moderne. Nous devions au contraire utiliser nos compétences pour révéler le passé. Nous ne voulions pas le détruire ni le dissimuler. C'est dans cet état d'esprit que nous avons conçu le dôme. Il devait matérialiser le changement, la transformation du Reichstag. Le public peut y accéder par une rampe. Le dôme est conçu comme une plateforme d'observation, avec son cône couvert de miroirs qui laissent entrer la lumière dans l'édifice. Mais en créant ce dôme, nous ne voulions pas juste faire entrer la lumière pour réaliser des économies d'énergie ou créer un élément poétique. Il s'agissait aussi, en quelque sorte, de libérer le bâtiment du fardeau du passé. Comme aucun autre édifice, le Reichstag reflète l'histoire mouvementée de l'Allemagne depuis la fondation de l'Empire. Avec son dôme de verre, il symbolise aujourd'hui une société ouverte et une démocratie pleinement accomplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...